La parole est à monsieur Alfred-Marie Jeanne pour le groupe Gauche-Démocrate et Républicaine pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues de l'Assemblée, le projet de loi relatif à l'actualisation du droit des Outre-mer a été en partie détourné de son objectif initial. A l'origine, il s'agissait de faire les mises à jour utiles et nécessaires qui s'imposaient. Certaines coulent de sources. Il en est ainsi de l'extension de la durée de vie des asances des 50 pages géométriques. Il en est de même de la gestion de la transition entre la date de mise en place de la collectivité territoriale de Martinique et les mois qui suivent cette installation. A propos de cette installation, des bien-pensants disent tout et son contraire. Il serait donc de bonne opportunité de rappeler la place que pourraient avoir les maires élus dans cette collectivité pour que les futures élections ne se déroulent pas dans un climat d'insécurité, je cite, entretenu par des politologues particulièrement pointilleux et soucieux. Au départ, il était également prévu de moderniser. Des propositions fécondes devaient être formulées. Ceci dans le but d'élargir les compétences et le champ d'action de la nouvelle collectivité. Chemin faisant, le projet de loi est devenu un véritable fourre-tout, un calalou, tout fait de redondances et de contradictions surprenantes. Le temps m'est compté pour en parler plus avant. Madame la ministre, pour éclairer ma lanterne politique, je vous poserai quelques questions qui m'intriguent. En un, quelle appréciation portez-vous sur la création par une collectivité ? Une espèce d'INSEBIS, l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le rôle essentiel est de nier et de contester les chiffres désavantageux de l'INSEE officielle et de lire d'hommes, instituts des missions des départements d'Outre-mer. Le sur quoi, le président de cette INSEBIS est un fonctionnaire, ancien directeur de l'INSEE officielle. En deux, concernant la transformation de l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité en établissement public à caractère administratif, ce changement avancé notable, selon Vaudir, je vous cite, ne saurait léser les intérêts des agents transférés. En trois, concernant l'habitat indigne et insalubre, j'ai voté la loi relative à cette question, tout en pointant du doigt les difficultés à surmonter. Il est vrai que certains maires ont autorisé l'occupation de terrain n'appartenant pas à la collectivité qu'ils présidaient. Ne pouvant régler ces problèmes, maintenant on se déforce sur l'État pour faire déguerpir les occupants. Et l'État accepte avec une candeur déconcertante. Quand l'État veut, il peut assumer des roils ingrats, selon les cas, et aussi selon les personnes. En quatre, concernant le retour dans les Outre-mer de fonctionnaires travaillants en France, le président de la République, lors de sa visite dans l'île de la Réunion, le 21 août 2014, s'est engagé à ce que soit retenu le critère de l'ancienneté de la demande formulée. Cet engagement n'a pas été tenu. À quand ? Sa prise en compte. En cinq. Je terminerai par une demande que j'ai eu l'occasion de formuler ici même. Elle concerne le transfert de compétences de la zone économique exclusive à la collectivité territoriale de Martinique. J'ai déposé deux amendements allant dans ce sens qui ont fait l'objet d'une irrecevabilité budgétaire. Rappelons que la ZLE est une création consacrée par la Convention de Montréal, signée le 10 novembre 1982 et ratifiée en 1994. Rappelons que les régions d'outre-mer exercent déjà les compétences définies aux articles L611-31 et L611-32 du code minier et entrées au domaine public maritime. Gageons que ces amendements déclarés irrécevables aujourd'hui trouveront leur aboutissement comme c'est le cas pour nos amendements sur les 50 pages géométriques déclarés irrécevables les années passées et que vous avez repris à votre compte. Madame la Ministre, je reste très attentif à l'écoute de vos réponses appropriées. Merci M. Marie-Jeanne. La parole est à Mme Erika Barrette pour le groupe socialiste républicain.